Ajoutons que les championnats du monde de cyclisme sur piste se déroulent en ce moment à Saint-Quentin en Yvelines et avec ce soir une nouvelle médaille d'or pour la France dans l'épreuve du kilomètre. C'est un deuxième sacre aussi pour François Pervis dans cette compétition. Inauguré il y a un an, le nouveau Vélodrome a permis à l'équipe tricolore de s'entraîner et donc de remporter cette année plusieurs titres. Une visite guidée signée Sander Andesadray et Christophe Nulak. Plein à craquer, 5000 personnes chaque jour. Nous avons visité il y a quelques jours cet écrin, unique infrastructure du projet olympique Paris 2012 à avoir vu le jour malgré l'échec. Quand je suis rentrée la première fois j'ai fait waouh et c'est rare de voir un Vélodrome aussi beau. On se rend compte de la chance que l'on a, nos prédécesseurs l'attendaient depuis très longtemps. Nouveau centre d'entraînement d'une équipe de France qui peut même être logée sur place. La piste de l'INSEP ne mesure que 160 mètres. Celle-ci en fait 250 de long, 8 de large. Elle comprend deux virages à 44 degrés d'inclinaison. Elle est intégralement fabriquée en pain de Sibérie. On avait besoin d'un vrai Vélodrome aux dimensions olympiques parce que là où on s'entraînait avant on commençait à être bris. La Fédération française de cyclisme y a même installé son siège. Condition impérative à la construction de ce complexe qu'il serve au plus grand nombre. On peut donc y jouer au badminton, s'entraîner à la boxe, se refaire une musculature. Prochainement salle de concert, ils sont déjà parfois près d'une centaine pour le cours de Zumba le lundi soir. La première victoire, c'est le nombre d'amateurs venus d'ores et déjà se confronter à cette piste. On peut venir rouler tous les soirs, on peut venir rouler tous les midis. À la différence d'un clair-fontaine pour le foot, par exemple, le cyclisme a souhaité ouvrir son activité à monsieur tout le monde. Voilà qui pourrait bien faire naître des futures générations de champions.